Maurice a créé le programme Maccabée-Bellon, réserve de biosphère en 1977 et Maurice a créé le premier délit qui a créé sa réserve de biosphère. Mais avec le temps, l'UNESCO revoit leurs critères. Quand on revoit leurs critères, ils ajoutent leurs critères que ce n'est pas important pour la conservation de la biodiversité, mais aussi pour l'habitation qui est tout autour. Parce qu'il ne laisse pas penser que la conservation est aussi au service de l'humanité. Donc, quand on revoit ces critères, Maccabée-Bellon met un critère qui respecte la biodiversité. Nous pâtions énormément d'habitations qui nous trouvent dans la porte nationale, maintenant une porte nationale. Et c'est pourquoi l'UNESCO est, nous, si nous sommes capables de revoir nos réserves de biosphère, faire de sorte qu'ils répondent à certains nouveaux critères. C'est un nouveau critère, c'est que nous prenons l'endroit qui est strictement protégé. Donc, le porte national est strictement protégé pour la nature, pour la biodiversité. Une zone, une zone tout autour, qui empêche mon parc migratif, mais aussi mon regroupement de mon activité écologique, comme les hôtels, mais aussi mon village. Mais seulement tous les trois, nous avons interdit pour intégrer la biodiversité au niveau de mon village ou même dans le secteur privé. Dans ce cadre-là, l'UNESCO tient une délégation civile en 2017, et il est recommandé, il est trouvé que le candidat de Maccabre-Bellon il garde une plus grande forme, il garde un exemple dans la région, surtout dans l'océan interne, mais aussi dans un état insulé. Et là, je vous recommande nous, faire le Maccabre-Bellon, qui maintenant forme partie dans les Blancs-Bellon-National-Borg, faire une zone strictement protégée, une blanco-zone, mais aussi proclamant une zone. Donc, ça peut grandir une zone protégée, et après, il nous appelle que nous, capable d'avoir un développement, mais vous avez fait bien attention, c'est un développement qui est au respect de la nature. Donc, c'est un développement contrôlé, c'est un tout type de développement. Et aussi, pointé des villes aussi. Pour la cause de la Ville Nord, mais aussi des régions qui sont un secteur privé. C'est la région de Bellon, dans le sud, dans les côtes. C'est un endroit qui n'appelle un héritage. Donc, il faut inclure aussi, il y a un endroit qui est appelé Saint-Martin, qui est tout juste à côté. Donc, on a fait des conservations. Au niveau de la rivière Nord, mais maintenant, il faut grandir, il faut inclure aussi dans le secteur privé aussi là-dedans. C'est l'occasion pour nous, pour nous remercier l'implication soutenue dans le secteur privé dans ce projet.